Eh ben on part aux Etats-Unis, figurez-vous. Mettez-vous. Mais oui. Où on retrouve Walid Berisoul. Walid, on est à deux jours du troisième et dernier débat avant l'élection du 8 novembre. Et ce matin, Walid, la pression est bien plus du côté d'Hillary Clinton. Eh oui. Ah oui, sans doute aussi par effet de saturation par rapport au déboire sans fin de Donald Trump. C'est vrai que ce matin, la presse américaine interroge beaucoup plus les casseroles côté Clinton. Et donc, ce sont les mails de son directeur de campagne, piratés et publiés lentement, jour après jour, par Wikileaks. Et pour le Washington Post, c'est en partie là-dessus que va se jouer le débat. Parce qu'au bout d'un moment, discréditer Trump, ou plutôt le laisser s'enfoncer tout seul, ça ne marche plus. Les gens se sont fait leur avis. Hillary Clinton va donc devoir enfin parler un peu plus d'elle et donc de ses emails piratés. Mais ça fait des jours, voire des semaines, qu'on en entend parler. Mais qu'est-ce qu'on y apprend dans ces mails ? Alors, je vais vous dire, c'est moins spectaculaire que les scandales sexuels de Trump. Mais surtout, on y découvre, au fil de toutes ces pages, une Hillary Clinton très calculatrice, complètement dans le contrôle. La moindre blague, le moindre tweet est validé par ses conseillers, s'amuse de Los Angeles Times. Et c'est justement cette image-là, franchement pas naturelle, l'analyse de Washington Post, qui rebute encore beaucoup d'électeurs indécis. Et on imagine que ça doit créer une drôle d'ambiance au QG de Clinton, quand même, non ? Oui, ça c'est sûr. Ces mails internes, vous savez, c'est un peu comme partout. Ce sont ces petites vacheries, c'est pour ça que c'est bien, sur le dos des collègues en secret. Sauf que là, c'est publié tous les jours, et il en reste 22 pour la campagne Clinton. Ce qui fait qu'au lieu d'être dans une euphorie d'une possible victoire, raconte le site Politico, c'est plutôt la paranoïa au QG de la candidate, même si certains ne perdent pas leur sens de l'humour. Il y a ce petit pense-bête dans les toilettes. Vous ne partagez pas votre brosse à dents, alors ne partagez pas votre mot de passe. Donc on apprend même ce qui se passe dans les toilettes du QG d'Hillary Clinton, grâce à vous, Walid Berrizoul. Je vous ai vu beaucoup réagir, Natacha, sur les mails. Oui, parce qu'il y a aussi dans ses mails le contenu des discours qu'elle a servi dans ses conférences payées très très cher, que Bernie Sanders lui demandait de publier pendant la campagne. Elle n'a jamais voulu les publier, parce que le résultat est édifiant, c'est-à-dire l'argent, la coupure avec le monde réel est effrayant. Vendus aux industriels, etc. Ça, c'est l'autre face d'Hillary Clinton dont on parle peu, grâce à Donald Trump. Oui, merci Donald.